Pour aller mettre dans la Constitution l'IVG qui n'était aucunement menacé par personne, alors que justement dans notre pays, on en parlait à l'instant, la criminalité explose, les viols gratuites explosent, les viols explosent, qu'on a perdu complètement le contrôle sur l'immigration, qu'on est en train d'être envahi, grand remplacé, islamisé, que notre économie s'effondre, notre dette explose, nos agriculteurs se suicident, ils n'avaient rien de mieux à faire. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Donc vous êtes tête de liste pour les élections européennes, pour Reconquête, ça c'est pas un scoop. Vous êtes une femme. Ça non plus, pour l'instant en tout cas. Les temps qui courent, c'est bien de le préciser. Exactement, vous êtes une mère et donc je suis heureuse de vous recevoir pour la journée de la femme, le 8 mars, et pour un entretien qui va être dédié à cette journée de la femme qui occupe beaucoup de place dans notre pays et en Occident. Alors je vais commencer par un sondage qui m'a surpris, je l'ai lu avec étonnement, mais il mérite d'être commentée. En novembre dernier, dans le journal La Montagne, la politologue Chloé Morin commentait un sondage sur le féminisme qu'elle avait fait réaliser pour son dernier livre par Opinion Way. Et elle explique que quand on pose aux Français la question qui défend mieux les intérêts des femmes dans la classe politique, vous arrivez dans le top 5 avec un peu moins de 23% des voix, mais ce qui est déjà beaucoup, puisque vous êtes bien avant Sandrine Rousseau, qui prétend pourtant avoir mis le féminisme au cœur de ce combat, et elle n'obtient que 13%. Et ça étonne Chloé Morin, elle dit, je cite, « Pourtant, Marion Maréchal n'a jamais été une féministe revendiquée ». Alors Marion Maréchal, plus féministe pour les Français que Sandrine Rousseau, c'est une victoire pour vous ? Alors déjà, journée de la femme, en réalité c'est davantage la journée du féminisme de gauche, c'est-à-dire du coup la journée contre les hommes, parce que c'est ça aujourd'hui qui est devenu malheureusement le féminisme de gauche, donc c'est souvent d'ailleurs la journée du déversoir de toutes les propagandes, caricatures, excès du féminisme de gauche, et très révélateur selon moi, et ça recoupe d'ailleurs votre question, parfois de la déconnexion totale entre ce féminisme de gauche et les véritables préoccupations des femmes. C'est vrai que moi j'ai tendance à considérer que parmi les combats prioritaires, on pourrait d'abord s'attarder, par exemple sur le fait que ces derniers mois, ces dernières années même, on voit une multiplication du viol de femmes âgées par des clandestins, plutôt que de dénoncer le barbecue de son voisin comme le fait Mme Rousseau, donc je pense que simplement les femmes aujourd'hui sont lucides sur ces sujets, et donc elles nous sont gré d'être au cœur des véritables préoccupations. Alors de fait, aucune féministe institutionnelle ne se préoccupe de sécurité, j'en souviens, je crois que c'est Caroline de Haas, je ne me trompe pas, qui avait simplement dit Porte-de-la-Chapelle qu'il faudrait élargir les trottoirs, j'espère que je ne lui attribue pas le mérite d'une autre féminisme, en tout cas elle avait, pour le coup je suis sûre que c'est elle écartée d'un revers de la main les viols à Cologne, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, et c'est vrai que Nicole Belloubet comme Christiane Taubira, quand les femmes sont garde des sceaux, en tout cas celle-ci, eh bien la justice reste extrêmement laxiste. Comment expliquez-vous cela ? Parce que je pense aujourd'hui qu'il est impossible d'expliquer, donc de répondre à la problématique de l'explosion de l'insécurité en France, sans parler du sujet de l'immigration, et c'est là où on va dire le logiciel de nos féministes de gauche bug, parce que pour moi ce féminisme de gauche, comme d'ailleurs toutes les idéologies woke de la déconstruction, sont animées par une même pulsion suicidaire, je pense qu'il y a une véritable pulsion ethno-masochiste, qui considère à vouloir détruire, et c'est pour ça que toutes ces idéologies d'ailleurs s'entendent, on y reviendra avec l'intersectionnalité, s'entendent pour détruire le mâle blanc hétérosexuel chrétien, qui est censé être l'archétype finalement de l'occidentale, qu'il déteste pour son passé, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et donc pour ça, elles sont prêtes à accepter même l'installation d'une société de culture, de religion, qui serait probablement d'ailleurs mille fois plus sexiste, mille fois plus misogyne, mille fois plus inégalitaire, mille fois plus homophobe, du moment qu'elles permettent de détruire finalement cette société occidentale. Et donc là, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire sur ce sujet de société, le prix à payer, ou en tout cas la cohérence à avoir pour lutter contre l'insécurité, et donc préserver les femmes de ces agressions gratuites, de ces agressions sexuelles, de ces viols, c'est donc d'être capable de poser un regard lucide sur l'immigration, et ça évidemment, elles s'en sont totalement incapables, et donc évidemment, elles contournent le sujet, elles expliquent finalement que tout ça, c'est la responsabilité d'un héritage patriarcal, que c'est la culture du viol, évidemment que c'est l'ADN même de l'homme, quel qu'il soit, du mal quel qu'il soit, voire même le vice-propre de la société occidentale, qui crée cette violence, et non pas des conséquences exogènes, ce que je réfute totalement. – Alors ce qui est curieux, c'est qu'elles sont quand même héritières de féministes qui ont brûlé leur soutien-gorge, mais en revanche, la burqa, c'est iniffugé. – Oui, alors, parce que je pense qu'on regarde ça, nous, avec… – Alors qu'au moins le hijab, soyons clairs, c'est pas la burqa. – Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a une incohérence totale, mais parce que je pense que nous, on regarde ça avec nos yeux de… enfin, moi, en tout cas, mes yeux de femmes de droite, et c'est vrai que souvent à droite, on a, je pense, cette qualité d'essayer d'avoir une réflexion idéologique, intellectuelle, cohérente. Or, l'objectif et le moteur de toutes ces idéologies woke, ça n'est pas d'être cohérents, ils n'ont pas d'inquiétude sur l'incohérence, ce qui fait d'ailleurs qu'ils ne sont jamais, comment dire, gênés par ces critiques ou ces attaques. Leur objectif, eux, c'est le pouvoir et c'est l'efficacité, même si c'est au prix de l'incohérence. Et donc, si le prix de l'efficacité pour pouvoir tuer ou remplacer ce mâle, blanc, hétérosexuel, chrétien, archétype de l'occidentale, ou durable d'ailleurs avec les islamistes, les femmes aux cheveux bleus qui ont des poils sous les bras, et tous les lobbies LGBT, activistes militants de la cause homosexuelle, même si évidemment, pris au cas par cas, ces courants sont non seulement totalement antagonistes, mais absolument, en réalité, irréconciliables. Si le prix de l'efficacité, c'est à un moment donné de travailler ensemble dans ce qu'ils appellent les combats intersectionnels, eh bien, ils le feront. Et il faut admettre que ça a quand même une certaine efficacité, parce que ça a permis, avec chacun leurs forces respectives, que des courants, au départ très minoritaires et très marginaux, finissent petit à petit par s'imposer, exister, influencer les milieux universitaires, puis les milieux médiatiques, puis finalement, l'espace public en général. Donc oui, c'est totalement incohérent, mais voilà, c'est leur méthode. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que, vous savez que pour cette journée de la femme, il y a toujours des initiatives incroyables. Alors, par le passé, ça a pu être, je ne sais pas, de mettre des hommes avec du rouge à lèvres, sur des talons aiguilles, etc. Vous vous souvenez de l'affaire Bopin, c'est même comme ça qu'il avait été dénoncé par Sandrine Rousseau. Mais en revanche, pour continuer sur ce sujet, personne ne semble s'interroger et se dire que peut-être faire venir massivement des populations de pays qui, culturellement, portent un autre regard sur la femme, et notamment jauge de sa vertu à l'aune de sa tenue, aller poser des questions sur la condition féminine. Le Kidorsé n'envoie pas les femmes occidentales au fond de l'Afghanistan. Pourquoi faire venir le fond de l'Afghanistan en France ne risquerait pas de poser de problème ? Évidemment, vous avez raison, parce que, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, cette pulsion ethnomasochiste de destruction de soi, de cette haine de soi, a évidemment, pour pendant, l'amour inconditionnel de l'autre, en oubliant évidemment que la plupart des cultures étrangères qui arrivent sur le sol français, notamment les cultures islamiques, disons-le, sont des cultures dans lesquelles la place et le respect de la femme, évidemment, n'a pas du tout la même dimension, et nous allons le payer, nous, femmes, en premier lieu, très durement, parce que l'islamisation du pays et la possibilité que demain l'islam devienne majoritaire en France aura des conséquences, notamment sociales et culturelles, bien sûr, mais également peut-être demain juridiques, légales, parce qu'on est dans une démocratie, donc dans une démocratie, c'est la majorité qui fait la loi. Donc le jour où vous avez des musulmans qui sont majoritaires dans le pays, il ne faut pas espérer que les choses restent en l'état et que la France pourra continuer de porter le même nom, avoir le même visage et continuer à être cette France éternelle, pétrie de ses racines chrétiennes et de ses valeurs d'égalité telles que nous l'avons connues jusqu'ici. Partout où l'islam est majoritaire, à de très rares exceptions, je pense notamment, par exemple, au Liban, et pour combien de temps encore, maintenant que les sunnites sont en train de devenir majoritaires, la charia s'applique dans les pays musulmans, alors à des degrés différents, mais indéniablement, il n'y a pas la liberté de conscience telle que nous la connaissons, la liberté d'expression telle que nous la connaissons. Là-bas, il y a des délits de blasphème. Évidemment, la place de la femme et l'égalité de la femme n'est pas acquise. Enfin, je veux dire, moi, je suis toujours extrêmement gênée, pour ne pas dire choquée, de voir aujourd'hui, dans notre propre peuple, on parlait de ces féministes de gauche, souvent bien européennes d'origine, qui sont les idiotes utiles d'organisations islamistes telles que les frères musulmans, qui pratiquent le judo politique. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces organisations islamistes ? Ils utilisent nos forces pour les retourner contre nous. Et donc, ils vont utiliser, on va dire un peu, les principes fondateurs de la modernité occidentale, donc la liberté individuelle, la liberté de la femme, le féminisme, pour pouvoir imposer, justement, la charia et les pratiques islamiques, dont le port du voile. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des idiotes utiles, qui ne sont pas musulmanes, mais qui vont aller défendre le voile, voir la baïa, voir la burqa, pourquoi pas, au nom de la liberté des femmes, à disposer de leur corps, de la liberté féminine. Moi, j'aimerais bien qu'elles aillent expliquer ça aux Iraniennes, que le voile, c'est un étendard de la liberté féminine. Donc, c'est vrai que ce n'est pas seulement naïf et bête, c'est criminel, politiquement. Alors, vous parliez de nos racines chrétiennes. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cette historienne populaire, un peu oubliée, qui s'appelle Régine Perdoux, et qui explique, dans La Femme au temps des cathédrales, que ce sont des femmes chrétiennes, et notamment Clotilde, chez nous, qui, je trouve que vous avez une petite Clotilde, non ? Tout à fait. Qui ont converti l'Europe, alors Clotilde en France, donc, mais il y en a une pour chaque pays d'Europe. Et elle expliquait que, bien sûr, elles avaient la foi, mais qu'elles y voyaient aussi leurs intérêts de femmes, parce que ça leur permettrait, par le mariage monogame, par consentement mutuel, de se débarrasser de toutes les concubines traînées par les rois et dirigeants jusque-là. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas de notre civilisation, contrairement à ce que disent ces féministes, qui a permis à la femme de relever la tête ? Moi, je pense que la chrétienté a été une extraordinaire avancée pour les femmes. D'ailleurs, on oublie, mais dans l'Évangile, Jésus-Christ condamne la répudiation des femmes contre, donc, à l'époque, les prêtres juifs, qui lui en tiennent, d'ailleurs, fortement rigueur, parce que c'était une pratique, évidemment, admise et acceptée. Et lui, il va à l'encontre de ça, sous l'opprobre, évidemment, de ses responsables religieux. Donc, il y a eu, évidemment, des avancées. Et je pense qu'en fait, derrière ce combat de civilisation en gestation sur notre sol, on va dire que la place de la femme est au centre. Parce que, vous voyez, pour moi, il y en a beaucoup des différences, mais il y en a une, notamment, qui, du coup, a plein de déclinaisons et plein de conséquences dans les rapports humains, dans la civilisation islamique, un présupposé qui part du fait que c'est à la femme de se cacher. Donc, c'est à la femme d'être pudique, de ne pas tenter, de ne pas provoquer, finalement, le péché ou la pulsion chez l'homme. Et à l'inverse, dans nos civilisations chrétiennes, c'est d'abord à l'homme qu'on demande cet effort. C'est-à-dire que c'est d'abord à l'homme d'être éduqué, de se contenir, de se retenir, de civiliser ses pulsions. Et donc, c'est nous, les mamans, qui, d'abord, éduquons nos petits garçons pour que, oui, demain, ils ne se laissent pas aller à leurs instincts, qu'ils soient sexuels ou violents, plutôt que de dire aux petites filles, on va vous mettre sous des draps pour ne pas que vous tentiez les garçons. Et ça, c'est abyssal comme différence. C'est énorme, parce que, du coup, ça change complètement le rapport à l'autre. Et je pense que, nous, c'est une grandeur dans notre civilisation. Ça veut dire qu'on a imposé des choses au sexe fort plutôt qu'au sexe faible. C'est beau. C'est-à-dire qu'on a contraint, on a civilisé la force en hommage et en respect à la faiblesse. Et ça, je pense que, pour moi, c'est vraiment la plus haute idée qu'on puisse se faire de la civilisation et de la culture. Donc, moi, j'en suis très fière, j'en suis très attachée, et je suis très inquiète que l'avancée de l'islamisation me menace cela. Est-ce que vous avez été étonnée de l'OMERTA sur les viols perpétrés le 7 octobre sur les israéliennes ? Non, je ne suis pas étonnée. Ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dissimulait les viols également à Cologne, en Allemagne, à la suite fait ou commis par des migrants maghrébins à l'époque. On a eu des affaires aussi similaires en Angleterre. Il y avait eu, souvenez-vous, un véritable trafic pédocriminel de petites jeunes anglaises par des Pakistanais, et qu'à l'époque, mais de masse, quelque chose, c'est monstrueux. Cette histoire est monstrueuse. C'est Birmingham, non ? Oui, oui, tout à fait. Et en l'occurrence, beaucoup savaient, et personne n'a parlé parce que les gens avaient peur d'être accusés de racisme. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors bon, là, évidemment, on n'est pas dans le même cas de figure. Je pense que la dénonciation de ces viols a aussi été dissimulée, parce qu'en réalité, la plupart de ces militantes féministes sont très souvent, d'ailleurs, pro-palestiniennes et anti-israéliennes, parce qu'Israël, c'est aussi une des pièces du puzzle de ce grand complexe occidental qu'elles détestent. Il y a plein de choses derrière qui font qu'évidemment, elles ont voulu taire ces viols qui sont le comble dans l'horreur. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte à travers cela, on s'en souvient, c'est que dans les conflits, dans les guerres, les femmes le vivent très douloureusement, notamment en Afrique, dans les conflits tribaux, c'est que le viol est une arme de guerre. On utilise le viol pour détruire, pour rabaisser, pour marginaliser, pour humilier. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. En cas de conflit, les femmes seront les premières victimes, pas seulement parce qu'il y a des morts, mais parce que c'est une arme de guerre. C'est un instrument de conquête. C'est un instrument de conquête. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même, alors évidemment, on n'est pas un pays en guerre aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un parallèle avec aujourd'hui un conflit de civilisation qu'on vit, alors qui est encore, évidemment, parce qu'on n'est pas en conflit face à un État, face à une organisation étrangère bien identifiée, on est face à des pratiques culturelles, religieuses, qui parfois n'arrivent plus à cohabiter sur un certain nombre de sujets, et que deux peuples qui finalement s'installent sur le même sol, et qui, une partie de populations d'origine immigrée, qui détestent le peuple historique, parce qu'ils sont pétris de ressentiments néo-coloniales, considèrent que tout leur est dû, et ils exigent une dette imaginaire à l'égard de ce que leurs ancêtres, soi-disant, auraient vécu. Et donc, il y a une forme de mépris qui s'exprime aussi, par évidemment des incivilités, des insultes, de l'humiliation, mais aussi de la violence. Et je pense que quand on a ces affaires, maintenant de plus en plus fréquentes, de ces vieilles femmes, très vieilles femmes, même parfois, de 80-90 ans, violées par des clandestins, dont certains sous OQTF, dont deux, une certainement, certaines, deux en sont mortes. Je vous l'imaginez, moi, ça me fout la gerbe, je vous le dis. En fait, on se rend compte que derrière ça, c'est la réification absolue de la personne. Ça veut dire que la personne n'a plus aucune dignité, parce que vous n'allez pas me dire que c'est du désir sexuel. Ça va au-delà de ça. Et je serais intéressée, d'ailleurs, d'avoir un peu une analyse, même une expertise un peu d'un criminologue sur ce sujet, parce que je trouve qu'on n'y travaille pas assez. Et pour moi, c'est une des démonstrations, en effet, d'un conflit en cours. Vraiment, il y a une marque de décivilisation, c'est celle-là. Oui, vraiment, pour moi, les enfants, les personnes âgées, c'est toujours, évidemment, quelque chose de particulier. Mais honnêtement, le viol de grand-mère, ça n'existait pas. Moi, quand j'étais gamine, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. J'ai noté, je l'ignorais, que c'était considéré comme un viol jusqu'à 74 ans. Enfin, en tout cas, que les viols n'étaient comptabilisés que jusqu'à l'âge de 74 ans, ce qui fait qu'il y avait un certain nombre de viols de femmes plus âgées qui ne rentraient pas dans les… C'est pas vrai. Je m'apprenais quelque chose. Je l'ai découvert il y a deux ou trois jours. Et c'est vrai que ces viols-là, il n'y a personne pour les dénoncer. Ces pauvres dames sont laissées sur le bord de la route. En tout cas, ça ne suscite pas l'indignation que ça devrait susciter. Il y a la petite fille d'une de ces femmes qui est allée témoigner sur « Touche pas à mon poste » chez Cyril Hanouna. Mais franchement, son témoignage, il est insoutenable parce que là, on est vraiment face à des personnes en plus sans défense. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça ne choque pas plus que ça. Et là, où c'est d'autant plus insupportable, une fois de plus, le viol dans toutes les sociétés de tout temps, malheureusement, a toujours existé. Je ne pense pas dans ses proportions dans l'époque contemporaine. Mais là, ce qui est insupportable, c'est que ces personnes-là ne devraient pas être sur le territoire français, voire même elles ont reçu l'injonction de partir. Donc en plus, là, ce n'est pas simplement, on va dire, un individu qui se tient mal dans les aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser. Là, il y a une faillite, il y a une défaillance de l'État. Donc moi, je considère que l'État est responsable aussi et doit répondre là-dessus de ses actes. Et il semble qu'on ne fasse jamais le lien de cause à effet que l'État manifestement s'en lave complètement les mains et considère qu'il y a une forme de fatalité, que c'est quelque chose d'inéluctable. Voilà, je trouve ça insupportable. – Et aucune féministe ne se saisit de cette question, comme si quand on est âgée, on n'était plus femme pour autant. – Oui, et une fois de plus, parce que ce sont aussi des viols commis par des migrants. On en revient toujours au même sujet de départ. – On pourrait dédier cette journée de la femme à ces personnes âgées oubliées. – Absolument. – Alors, il y a une autre fête qui suit quelques semaines le 8 mars, et qui concerne les femmes, même si cette fête est invisibilisée. C'est la fête des mères. Ça vous choque qu'on oublie la fête des mères ? – Alors, ça me choque et ça me rend triste, parce que ça me ferait toujours une fête de plus, c'est toujours ça de pris. Mais surtout… – Vous aimez que vos enfants vous faisent des petits cadeaux ? – Ah oui, bien sûr, je suis les colliers de pâtes, les dessins, tout ça, tout ça. Mais non, mais moi, en fait, je suis triste et choquée, mais je ne suis pas surprise. Parce que fêter la fête des mères, ça veut donc dire célébrer la maternité. Donc célébrer la maternité, ça veut dire donc célébrer ce que la femme a de singulier dans sa capacité à concevoir un enfant et à l'enfanter. Or, aujourd'hui, on est quand même dans la volonté de confusion des sexes avec la fameuse théorie du genre. On peut être un homme, peut être une femme, une femme peut être un homme, on peut passer d'un sexe à l'autre. Donc on est en train d'expliquer que finalement, il n'y a aucune singularité propre, évidemment, à être une femme. On est en train d'avancer petit à petit vers la légalisation définitive des mères porteuses. Donc finalement, il n'y a pas de singularité particulière, c'est un acte marchand, finalement. Et puis surtout, célébrer la fête des mères, c'est aussi célébrer le rapport singulier d'une mère à son enfant. Sinon, ce serait la fête des parents. Et donc admettre indirectement que oui, il y a un lien particulier, d'une part, affectif peut-être, mais aussi un rôle particulier dans l'éducation irremplaçable. Et ça, c'est insupportable à entendre. À l'époque où on nous explique finalement que deux mères peuvent valoir un père et que deux pères peuvent valoir une mère, et que finalement, tout ça est parfaitement indifférent dans la construction affective et éducative des enfants, ce qui évidemment est le discours de tous les activistes militants LGBT qui ont commencé par la légalisation du mariage homosexuel, donc évidemment de l'adoption, avec pour conséquence bien sûr la PMA sans père et demain la GPA, et donc qui veulent expliquer qu'il faut onir finalement la famille dite traditionnelle, qui est juste en fait la famille biologique d'un homme, une femme, on fait des enfants, et que cette idée-là, et même d'un couple de parents qui resterait ensemble pour élever ses enfants, rien que de dire que c'est plus souhaitable évidemment de ne pas divorcer que de divorcer, et je vous dis ça en toute humilité, moi-même j'ai diversé civilement avec le père de ma première fille, donc je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas parce que je suis dans cette situation personnelle pour autant que je vais vous dire que c'est indifférent d'être divorcée ou pas divorcée, et que c'est indifférent de pouvoir élever les enfants avec le père de ses enfants ou pas. Moi je continue de penser quand même qu'un enfant est plus heureux et plus épanoui quand il a la chance de pouvoir être élevé par ses deux enfants. Donc tout ça pour dire que c'est logique dans cette époque de confusion des sexes et d'activisme militant autour de la parenté qu'on refuse de célébrer à la fois les capacités singulières de la femme dans son enfantement et évidemment la singularité du rôle qu'elle a vis-à-vis de ses enfants. Alors aujourd'hui il y a des hommes enceints, il y a une invisibilisation de la mère. Oui voilà, c'est la même chose, ça veut dire qu'on est en train de voler à la femme ce qui lui est propre, et donc même ça, c'est-à-dire l'enfantement ne lui est plus réservé, soit disant, parce qu'en fait à la fin ce sont toujours quand même des femmes biologiques qui évidemment réalisent des opérations, prennent des hormones de synthèse, parfois vont jusqu'à des mutilations d'ailleurs irréversibles, et dont on fait croire que derrière des hommes pourraient être enceints. Mais non, a priori des hommes ne peuvent pas être enceints. En fait c'est un mensonge auquel tout le monde est obligé de croire, tout le monde est obligé de communier, et si on dit que non on n'est pas d'accord, on est transphobe et on peut même aller devant les tribunaux français. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu mentalement dictatorial dans tout ça. – On a même réussi à faire dire à Boris Johnson que non, il n'y avait pas que les femmes qui avaient leurs règles, même Boris Johnson, c'est faux. – Oui, c'est terrible, parce que je pense que même la droite, de manière générale, est extrêmement terrifiée par ces sujets, elle est complètement en prise avec le magistère moral de la gauche, elle n'arrive pas à s'en extraire, tout au plus, elle arrive souvent à ralentir la marche, et encore, de manière toujours extrêmement complexée, extrêmement timide. Bon, l'actualité récente sur la constitution de l'IVG en est une démonstration éclatante, et c'est vrai que c'est triste, parce qu'évidemment, ça a des conséquences politiques fortes, parce qu'aujourd'hui, quand on a des enfants, par exemple, qui sont en proie à la théorie du genre, parfois de plus jeune âge, par des associations qui sont des militants activistes, parfois financés par nos impôts, qui sont agréés pour aller dans nos classes, et qui créent des perturbations morales, psychologiques très fortes chez des enfants ou des adolescents en questionnement, pour moi, c'est terrible, sur la base d'une théorie qui n'a rien de scientifique, qui n'est qu'une théorie sociologique, sauf qu'avec des conséquences très graves, dont on peut savoir les effets parfois à l'étranger sur des jeunes qui en sont revenus de transition, je veux dire, il faut voir ce que ça donne, avec parfois de l'infertilité à vie, des problèmes de croissance, des mutilations, je veux dire, comment, aujourd'hui, on peut aller expliquer à une jeune fille qu'elle est mal dans sa peau, que la solution pour qu'elle se sente bien, si elle a l'impression d'être un garçon, c'est de se couper les seins, c'est d'arracher un bout de son bras ou de sa cuisse pour se créer un sexe artificiel, c'est de prendre des... Enfin, je le dis crûment, je suis désolée, mais c'est ça, quand même, qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que je trouve que ça a des conséquences extrêmement violentes, et je ne vous parle même pas, évidemment, derrière de tout ce qui relève à travers cette théorie du genre aussi, les drag queens, les lectures... Voilà, parce qu'en plus, derrière ça, confusion des sexes, et puis sexualisation, avec toujours ces ambiguïtés extraordinaires, parce qu'on a donc des gens qui nous expliquent qu'il n'y a pas de sexe, qu'il n'y a pas de femme, qu'il n'y a pas d'homme, qu'on peut passer de l'un à l'autre, et qui, quand il se change en femme, de manière générale, se change dans la caricature, la plus désagréable, d'ailleurs, disons-le, de la féminité, quoi, c'est-à-dire... Dans le cliché absolu. Dans le cliché absolu, des talons hauts, de l'hypersexualisation féminine, avec les oncles comme ça, enfin, bon... Donc, c'est vrai que c'est... C'est presque de l'appropriation sexuelle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on pourrait peut-être récupérer ce concept, pour le coup. Alors, vous avez évoqué ce sujet de la constitutionnalisation de l'EVG, vous avez pensé quoi de cette séquence ? Qui n'est pas terminée, hein ? Non, qui n'est pas terminée. Moi, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée entre... À partir du moment où le Sénat avait voté, ce qui, pour moi, a été plutôt la surprise, parce que j'avais cru comprendre qu'à un moment donné, ils s'étaient quand même posé la question, peut-être pour des raisons stratégiques, puis finalement, tout a cédé, comme d'habitude avec les LR. Mais pas que les LR ce coup-ci, il faut le dire, parce qu'ils ont tenu une très large majorité, y compris du RN, voilà. C'est-à-dire que, bon, déjà, je passe une mauvaise journée parce que je trouve ça bête et médiocre sur le plan juridique. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas y revenir, mais faire de notre pacte social, de notre loi fondamentale, d'autorinavant un réceptacle de droits sociaux, ce n'est pas l'esprit initial, évidemment. Et tout le monde l'a compris. C'est que ce qui va arriver derrière, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'euthanasie, c'est l'Euthanasie, demain, ce sera l'euthanasie, après-demain, ce sera le changement de sexe, la PMA, les mères porteuses, enfin, voilà, bon, allons-y. Maintenant, de toute façon, on a ouvert la boîte de Pandore, donc tout l'agenda progressiste pourra être mis dedans au prétexte qu'on ne peut pas changer de sexe, je ne sais pas, moi, au Congo, ou que la PMA est menacée au Chili. Voilà, parce qu'en plus, ce qui est extraordinaire, c'est de caler son agenda constitutionnel sur l'agenda politique américain. C'est quand même le niveau de soumission mentale de nos élites françaises, quand même. Non, mais je veux dire, il y a tout, en fait, dans ce sujet. Vraiment, il y a tout. Évidemment, on voit l'absolue domination du magistère moral de la gauche. – Parce que tous ceux qui ont voté pour la constitutionnalisation n'étaient pas convaincus. Mais ils sont soumis. – Oui, voilà, ce qui est presque pire, en fait. Ce qui est presque pire. Et puis, on a vu, une fois plus, le néant intersidéral de la pensée politique de la Macronie. Beaucoup de vidéos sont ressorties sur des gens qui, il y a encore quelques années seulement, tenaient un discours radicalement inverse. Donc, en plus, on voit ça. Et puis, alors, moi, je ne vous cache pas que la journée éprouvante à voir tous ces gens drapés dans leur, je ne sais pas, dans leur attitude grave, se prenant pour Jean Moulin, prenant des trémolos dans la voix, s'englottant, se pamant, comme si, ça y est, ils étaient en train d'écrire un moment de l'histoire. Mais arrêtez, comédie, mais quelle lamentable comédie. Moi, je dis, mais toute cette énergie et ce sketch pour aller mettre dans la Constitution l'IVG qui n'était aucunement menacé par personne, alors que, justement, dans notre pays, on en parlait à l'instant, la criminalité explose, les violences gratuites explosent, les viols explosent, qu'on a perdu complètement le contrôle sur l'immigration, qu'on est en train d'être envahis, grands remplacés, islamisés, que notre économie s'effondre, notre dette explose, d'agriculteurs se suicident, ils n'avaient rien de mieux à faire. Voilà, ils n'avaient rien de mieux à faire. Donc, je trouve ça insupportable. Et puis, sur le fond, je vais vous le dire, moi, j'ai toujours eu un rapport particulier avec ce sujet, qui n'est pas tellement, d'ailleurs, un rapport moral ou même spirituel. Bon, voilà, je suis catholique, on le sait, mais moi, je... Comment dire ? Je vous livre ça avec une forme d'impudeur, puisqu'en l'occurrence, c'est une histoire qui avait été racontée, malgré moi, par un journaliste, donc elle est notoriété publique. Mais moi, je suis l'archétype de l'enfant qui aurait dû être avorté. Je survis, je vis, parce que j'ai la chance d'avoir une mère qui fait un choix courageux d'être... de m'accueillir en mère célibataire, de m'élever seule pendant trois ans avec un père biologique qui ne veut pas me reconnaître et d'être adoptée à trois ans. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, c'est un peu bête, mais de penser à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Et donc, c'est vrai que quand je pense à l'avortement, je n'arrive pas à me dire que ça peut être abordé comme la valeur cardinale de la société occidentale, comme la grande fierté, comme l'étendard absolu de la liberté, que toute la féminité et la superbe de la féminité doit pouvoir s'exprimer dans cette liberté. Non, pour moi, je n'avorte pas l'avortement comme ça. Moi, je pense que la place juste de l'avortement, c'était celle d'ailleurs que lui avait donnée Simone Veil, c'est-à-dire l'exception. Une exception légale, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcer une femme à porter un enfant contre son gré, mais une exception quand même parce qu'elle est à la croisée de deux grandes libertés, de deux grands droits qu'il faut concilier de manière compliquée, parce que c'est des sujets compliqués, entre, en effet, la liberté des femmes de disposer de leur corps et en parallèle de ça, le respect de la vie dès le commencement. Et donc, c'est vrai que l'exercice politique depuis toujours, c'était jusqu'alors, enfin plus depuis quelques années, mais d'essayer de trouver l'équilibre entre d'un côté, ne pas imposer à une femme, évidemment, de porter jusqu'au bout un enfant dont elle ne veut pas et en même temps, faire en sorte que cette vie ne soit pas entravée dans des conditions trop violentes ni trop traumatisantes pour le médecin, d'où le fait qu'il existait jusqu'alors un délai de réflexion pour que la femme ne prenne pas une décision dans la précipitation parce que ce n'est pas un acte anodin qui va avoir des conséquences quand même sur l'amputation d'une vie à venir qui est une vie distincte de la sienne parce que ce n'est pas son corps dont il s'agit, c'est quand même d'abord aussi une vie différente même si évidemment ça a des implications sur son corps. Le délai, parce que oui, le délai, c'était éviter de poser cet acte à un moment donné où on passait de l'embryon au fœtus et donc avec des conséquences violentes dans l'acte et sur l'embryon en question, le délai qui a été une fois de plus rallongé et puis enfin, le fait de ne pas poser un acte trop traumatisant aussi pour le soignant parce qu'on sait qu'à partir de 4 semaines, ça devient un embryon où l'acte est en effet plus violent pour le soignant aussi d'où aussi la liberté de conscience donnée au médecin. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où donc ça n'est plus une exception mais une liberté fondamentale, tout ce cadre autour de cette logique d'exception de fait devient menacé parce que tout devient une potentielle entrave à une liberté qui devient constitutionnelle et absolue. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué au lendemain du vote, les filles étaient déjà en train de demander la fin de la liberté de conscience. Donc voilà, une fois de plus, moi je ne vous dis pas ça. C'est vraiment un ressenti presque affectif que je vous dis. donc ça me fait mal. Moi je ne vais pas vous dire que je suis fière aujourd'hui que la France soit le seul pays au monde à avoir constitutionnalisé l'IVG. Je ne vois pas en quoi c'est une fierté en soi. Je pense que notre énergie aurait pu être mise dans d'autres choses et une fois de plus, personne ne menaçait ce droit. Personne en France ne souhaite aujourd'hui obliger les femmes à porter un enfant dont elles ne veulent pas. Et j'aurais aimé peut-être que cette énergie d'ailleurs puisse m'être mise au service de celles qui avortent parfois par nécessité économique. Ça sent un peu convenu parfois de dire ça mais enfin il y a peu de personnes qui en parlent aussi. Il y a des femmes évidemment qui avortent parce qu'elles ont besoin d'avorter et tout. Mais il y a aussi des femmes qui avortent pour des contraintes parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir accueillir ces enfants. Qu'est-ce qu'on leur propose à elles ? Il y a des femmes qui sont aussi poussées par leur conjoint à avorter. C'est une liberté de la femme mais ça peut être aussi une pression sociale une pression de l'homme de sa famille. Parfois, oui, exactement. Et tout ça, on ne cherche pas... En fait, tous les ans, on a les chiffres de l'avortement pour expliquer que c'est un succès, que c'est la démonstration que la femme élit parce qu'il y en a de plus en plus. Mais on ne regarde pas le pendant de savoir est-ce que justement ces chiffres ne sont pas aussi la démonstration qu'au contraire, il y a parfois peut-être une perte de liberté parce que ces femmes ont avorté alors qu'elles auraient peut-être aimé avoir la liberté de faire autre chose. Bon, voilà. Donc je suis un peu dépité. Malheureusement, mais pas surprise. C'est une surprise, je ne vais pas vous mentir quand même par le zèle mis par une grande partie des élus RN, malgré quelques courageux. Je ne sais pas quelle satisfaction sur ce genre de sujet il y a à siéger aux côtés de la LFI. C'est quelque chose qui m'échappe. Le calendrier est un peu curieux sachant que le président de la République venait d'appeler au réarmement démographique. Le signal est étrange. Vous y croyez à ce réarmement démographique ? Moi, déjà, je m'amuse beaucoup de voir le président de la République aborder ce sujet sous l'angle médical. En fait, le problème de la démographie en France, c'est l'infertilité. Évidemment, il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés. Moi, j'en connais aussi autour de moi. C'est une vraie souffrance. Mais aujourd'hui, essayer d'expliquer que le problème démographique en France, c'est un problème médical, il faut arrêter de se moquer du monde. Le problème démographique en France, c'est d'abord un problème social. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà des conditions d'accueil de l'enfant et des conditions économiques, on y reviendra, et c'est évidemment un sujet, je pense que l'effondrement de la démographie aussi, c'est la révélation d'une désespérance. C'est-à-dire que les gens aussi ne font plus d'enfants parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'arriveront pas à les élever dans un monde meilleur que le leur, qu'ils ont le sentiment qu'ils n'arriveront pas à leur offrir ce qu'ils ont pu eux recevoir, qu'ils ont peur aussi d'élever des enfants dans certaines conditions de sécurité, de conditions culturelles. Alors parfois, c'est conscient, parfois, c'est inconscient. Et puis parce qu'on grandit aussi dans un environnement de propagande, anti-natalité. Alors évidemment, c'est très insidieux, c'est très diffus, mais c'est omniprésent, notamment chez les jeunes. On le voit dans le discours écologique qui est le malthusianisme, là, écologique. Donc finalement, faire des enfants, c'est égoïste parce que c'est aller à l'encontre des intérêts écologiques de la Terre et puis ça produit du carbone. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a aussi une ambiance. Il y a une ambiance. Alors je ne sais pas, sur mes réseaux sociaux, de temps en temps, quand je vais me balader sur les uns et les autres, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est parce que je suis une femme de 34 ans, donc je suis la cible et ça ressort sur le plan algorithmique. Mais moi, depuis deux ans, je vois très, très, très régulièrement ressortir, suggérer, dans mes réseaux sociaux, dans mes fils, des reportages sur des femmes qui expriment publiquement leur regret d'être mère. Donc ils expliquent qu'elles ont été marrant. C'est extrêmement violent. Et puis alors ça, tout ça aussi, on le trouve dans la presse féminine. Voilà. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Je ne dis pas que c'est toujours facile. C'est quelque chose. Ce n'est pas toujours facile d'être mère. Ce n'est pas toujours tout rose, tout bleu. Mais c'est évidemment... Si on me dit demain, tu as les moyens de ne plus... Des enfants que tu as conçus et élevés jusqu'ici, est-ce que tu préférais qu'ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé ? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui n'est même pas envisageable. Et je ne connais aucune mère autour de moi pour qui ça le serait. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense quand même que c'est une petite minorité a priori. Et pourtant, cette petite minorité, elle est recherchée, mise en avant, montrée, pour mettre en exergue le fait que la maternité, c'est une contrainte, c'est une aliénation, c'est des responsabilités, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Mais enfin, ce n'est quand même pas que ça. Je veux dire, s'il y a aujourd'hui autant de personnes qui font aussi d'enfants et qui continuent d'en faire, c'est peut-être quand même qu'il y a une part de satisfaction, de beauté, de bonheur. Donc il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Maternophobe. Oui, maternophobe. Oui, natalophobe. Et puis, évidemment, il y a le contexte économique qui joue indéniablement. Et c'est là où, pour moi, la question de la démographie, au-delà du cadre social qu'on installe, et donc là, c'est comment on traite ce sujet de la désespérance, comment on redonne envie à ce pays de continuer à vivre, à transmettre. Il y a aussi, et là, c'est plus global, il y a aussi, en effet, la question de quelle politique familiale, quelle politique nataliste. Et là, Emmanuel Macron, il ne peut pas aller là-dessus puisque non seulement il n'a pas remis en cause de ce qui avait été fait sous François Hollande quand il était d'ailleurs à l'époque ministre. Donc, la fin de l'universalité des allocations familiales, la baisse du quotient familial. Il a même continué sur ce chemin puisque lui, il a baissé l'allocation de garde d'enfants pour les jeunes enfants. Il en a fait un moyen d'ajustement, finalement, de la dette. Et on voit bien pourtant que malgré tout, ça ne fait pas tout, mais ça joue. En Hongrie, par exemple, il y a des politiques familiales très ambitieuses qui ont été mises en place et il y a eu des effets en quelques années, alors pas de manière suffisante, mais quand même de façon notable sur le nombre d'enfants. Alors, simplement, on parle souvent de cette politique familiale hongroise, mais la Hongrie n'est pas le même pays que la France. La Hongrie est un pays pré-migratoire, la France est un pays post-migratoire, pourrait-on dire, et beaucoup de gens opposent l'idée qu'une politique familiale trop généreuse serait une forme d'appel de l'immigration ou favoriserait l'immigration et n'aiderait pas les Français. Je comprends cette inquiétude et puis c'est vrai qu'il faut avoir en tête ce sujet chaque fois qu'on prend une décision parce qu'aujourd'hui, ça fait partie en effet de la situation française. Donc, c'est vrai que d'abord, avant toute chose, il faut traiter cette question migratoire des personnes entrant et pouvant encore entrer de manière légale ou illégale, des personnes étrangères également évidemment déjà sur place parce que n'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont de nationalité étrangère sur notre sol. Il n'y a pas que des personnes devenues françaises et c'est là que rentre d'ailleurs en ligne de compte la question de la priorité notamment nationale accordée dans un certain nombre d'aides qui doit être vraiment une valeur cardinale et me semble aussi aussi dans la politique familiale la nécessité de favoriser non pas ceux qui vivent aussi de l'assistanat mais ceux qui subviennent à leurs besoins et donc à leurs besoins de familles actuelles ou à venir. Donc aussi de traiter la question des politiques familiales par le biais du travail et de la fiscalité et c'est ce que fait d'ailleurs Orban en Hongrie quand à partir de 3 ans francs il supprime intégralement l'impôt sur le revenu. Et donc ça je pense que c'est évidemment aussi un moyen un biais et un angle très intéressant pour justement éviter le côté incitation à l'immigration parce qu'on sait que si on vient en France et qu'on fait plein d'enfants on en sera d'autant plus favorisé. Non la condition c'est d'abord quand même qu'on subvienne à ses besoins et aux besoins de ses enfants et ensuite c'est là où on en tire un avantage évidemment. Et que c'est la propriété aussi c'est un angle oui bien sûr tout à fait. ce qui est complètement fou c'est que les mères ont été l'angle mort de la réforme des retraites alors que sans enfants il n'y a plus de retraite par répartition. Je suis totalement injuste parce que c'est vrai que les mamans payent deux fois d'une certaine manière parce qu'elles cotisent pour elles-mêmes mais elles cotisent aussi pour les autres évidemment en faisant des enfants et donc ça aurait dû évidemment selon moi rentrer en ligne de compte dans la durée de cotisation à partir d'un certain nombre d'enfants ça me semblait juste et pertinent et puis pour le coup c'est aussi incitatif évidemment. C'est un plus pour vous d'être une mère et une femme et une mère en politique alors vous savez que Guillaume Pelletier a suscité un buzz un bad buzz comme on dit incroyable après avoir dit ça chez Sonia Mabrouk de manière un peu étonnante voilà je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à dire qu'évidemment quand on n'a pas d'enfants ce n'est pas un moins mais quand on a des enfants c'est un plus en termes d'expérience moi je sais quand je fais de la politique à 22 ans j'en fais j'ai pas d'enfants aujourd'hui je me sens plus armée sur plein de choses c'est vrai d'ailleurs pour les enfants mais ça pourrait être vrai par exemple pour l'expérience professionnelle moi à 22 ans je rentre en politique je suis étudiante je suis élue alors que je suis étudiante entre temps j'ai cofondé une école supérieure j'ai géré des équipes j'ai payé l'URSSAF je me sens un peu mieux équipée que si je ne l'avais pas fait quand même donc je pense que oui et puis les enfants au-delà de l'expérience que ça représente et de l'enracinement dans le contraire que c'est au quotidien parce que du coup c'est un vécu sur l'école c'est un vécu sur la crèche c'est un vécu sur plein de choses c'est un vécu économique c'est évidemment aussi quelque chose qui crée une disposition de l'esprit c'est-à-dire que quand vous faites de la politique et que vous avez des enfants vous êtes mécaniquement en projection voilà vous ne faites pas vous les choses pour vous-même tout de suite dans l'immédiat parce que vous n'avez pas d'enfants à priori évidemment ça n'empêche pas il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants parfois même qui douloureusement n'arrivent pas à en avoir qui sont en capacité de projection mais c'est évidemment là ça aide assez naturellement et spontanément à le faire et tout ce qu'on fait on se dit on mène des combats pour aussi que nos enfants n'aient pas à le faire donc évidemment que c'est un plus en tout cas bien sûr alors vous avez rencontré le sexisme en politique est-ce que vous avez rencontré aussi la sororité j'ai vu que quand vous avez reçu un verre de bière la députée Léfi Nadejabbo-Mangoli a reproché à Sandrine Rousseau un tweet de soutien à votre endroit alors finalement toutes les agressions ne sont pas condamnables si je peux servir au moins à ce que les féministes de gauche s'engueulent entre elles c'est toujours ça Sandrine Rousseau vous a soutenue oui je sais mais manifestement elles s'engueulent entre elles c'est ça que je veux dire mais merci merci Sandrine mais alors moi j'ai pas un souvenir j'ai beaucoup entendu de témoignages de femmes en politique qui en effet ont vécu le sexisme ce que je remets pas en cause je ne suis pas dans les partis ça doit parfois toujours pas être facile de faire sa place peut-être même à une certaine époque dans certains partis plus que d'autres parce que souvent les polémiques dans les partis sur le sexisme et les agressions sexuelles vous l'aurez noté ça vient quand même souvent des partis de gauche ou des syndicats étudiants de gauche tous les premiers à faire la morale grande morale à tout le monde et puis quand on creuse un peu c'est plus compliqué mais moi je ne l'ai pas subi voilà quand le politologue belge vous a accusé la François Gémen de faire votre pin-up à l'empêche je l'ai pas subi de la part de je veux dire dans mon expérience politique de votre entourage après voilà ou dans mes fréquentations politiques ou à l'assemblée à l'époque ou au conseil régional je n'ai pas souvenir de ça ou alors peut-être que j'ai un niveau où je ne m'offusque pas facilement peut-être que quand on me dit que j'ai une jolie robe aujourd'hui j'en fais pas c'est un compliment voilà je le vis comme un compliment et non pas comme une prise ascendante voulant me m'y lier me ramener à mon physique bon peut-être que c'est ça aussi mais par contre ce qui est vrai sur tout ce que vous avez dit les quelques fois où j'ai été on va le dire pour le coup méprisée en tant que femme voilà toujours venant de personnes de gauche toujours voilà donc c'est quand même à noter c'est assez amusant et ce qui est vrai c'est qu'il n'y a pas les femmes de droite pour le coup n'ont pas le droit au même traitement à la même solidarité aux mêmes offuscations que les femmes de gauche c'est absolument évident et puis les femmes de droite ne poussent pas les mêmes cris d'orfraîle tant pas en pamoison oui je pense aussi qu'il y a peut-être aussi une question de posture moi je veux dire franchement je me suis pris mon verre de bière sur la tête là je ne me vois pas vous êtes restée souriant oui j'ai mouillé la chemise je peux vous dire que c'est agréable après ça s'est passé avec une très très belle journée très bien accueillie donc je remets ça aussi à sa place mais moi je n'aime pas les postures victimaires je ne m'enorgueillis pas d'être une victime donc c'est vrai que je ne prends pas un plaisir à surjouer là-dessus et voilà donc peut-être que c'est ça une question de tempérament mais je pense aussi que parfois le fait de surjouer de la part de la gauche est aussi une arme évidemment pour faire avancer leur agenda leur agenda politique donc c'est une stratégie aussi alors le mouvement me too s'en prend aujourd'hui à certains hommes en vue du monde politique ou artistique certains à droite ont tendance à y voir une forme de puritanisme mais en même temps est-ce que ce n'est pas un retour de balancier assez prévisible et légitime de la révolution libertaire de mai 68 tous ces boomers qui pensaient que c'était un peu open bar si je peux me permettre l'expression ce qui est vrai c'est que peut-être mai 68 ce qui est sûr a cassé des barrières morales des repères des limites on l'a vu notamment dans le domaine de la sexualité des rapports hommes-femmes mais on se souvient quand même de l'extraordinaire liberté de parole et parfois d'actes sur la pédophilie voilà donc c'est vrai que et là c'est vrai qu'il y a eu un retour de bâton extrêmement positif où maintenant voilà il y a eu un recul là-dessus enfin plutôt une avancée un sursaut c'est le mot pour justement ramener si je puis dire l'église au milieu du village sur ce sujet et recriminaliser la pédophilie et libérer aussi la parole donc c'est vrai que peut-être en effet y a-t-il eu dans les années 70 je ne sais pas une libération de l'attitude de certains hommes dans certains milieux aussi je pense souvent des milieux plus élitistes aussi on le voit le cinéma moi ce qui me autant je trouve ça très bien que des hommes goujats ou des porcs comme on puisse dire avec des propos déplacés puissent se prendre un petit retour de bâton de temps en temps ou s'en prendre une et comprennent qu'on ne parle pas comme ça aux femmes c'est évidemment scandaleux autant ce qui me dérange dans ce mouvement c'est pas c'est pas la dénonciation de ça ou libération de la parole en particulier quand c'est une parole qui touche à des agressions sexuelles physiques ou des viols où là évidemment on espère que les femmes qui ont subi ça n'en ont pas honte et puissent le dire et recevoir en parallèle une écoute et puis une réponse pénale évidemment ce qui me dérange plus c'est le package idéologique qui est mis derrière c'est à dire qu'en fait justement cette idéologie mitou ce courant porté par les féministes de gauche ne font pas de différence ou mettent en tout cas quasiment sur un pied d'égalité le regard mal placé la parole outrancière et le viol et en inscrivant ça dans ce qu'elles appellent un continuum de violences sexistes en fait c'est ça ou ce qu'elles appelleraient plus généralement un peu la société patriarcale dans son ensemble donc c'est la culture du viol c'est en fait c'est parce qu'un homme à un moment donné s'autorise à soutenir le regard plus de 3 secondes que potentiellement il pourrait être un violeur je suis totalement en désaccord avec ça il n'y a pas de continuum c'est faux déjà il y a des hommes qui se tiennent il n'y a pas de réalité pour tous les hommes déjà il y a des hommes qui se tiennent très bien en toutes circonstances quel que soit leur âge avec toutes sortes de femmes il y a des hommes qui sont des goujats voilà ils méritent de s'en prendre une quand ils parlent mal à une femme il y a des hommes qui sont des violeurs mais un tous les hommes ne sont pas des violeurs le goujats n'est pas un violeur c'est quand même deux choses différentes et je trouve qu'en plus c'est contre-productif parce que autant ça rehausse la gravité exactement du regard bon qui n'exagérons rien remettons les choses à leur place et au contraire exactement ça affaiblit la gravité du viol et ça ça me déplaît et puis après évidemment il y a tout le débat de le fait qu'on puisse jeter l'opprobre sur des hommes pour des comportements qui ne sont pas glorieux mais une fois de plus ne relèvent pas du viol qui parfois ne sont même pas condamnés la première victime de MeToo on l'a vu a perdu son boulot a perdu sa femme a été jetée en pâture et à la fin il n'est pas condamné par la justice alors il a évidemment eu des propos outranciers complètement déplacés à l'égard de cette femme mais enfin la mort sociale qu'il a subie pour moi c'est la mort sociale méritée d'un violeur d'un pédophile et d'un criminel donc c'est vrai qu'il y a un problème aussi de mise en respect de la liberté de la présomption d'innocence avant la condamnation finale donc voilà c'est vrai que c'est un peu ce qui me remute on va dire dans ce courant en général donc vous n'êtes pas comme Sandrine Nussot vous ne souhaitez pas déconstruire les hommes ah non moi même bien au contraire j'aimerais bien qu'on parfois on les reconstruise un petit peu plus non mais je vous le dis très franchement je pense que l'époque qu'on est en train de vivre et ce qu'on sera peut-être amené à vivre dans les années à venir avec justement le pendant de la société multiculturelle c'est à dire l'explosion malheureusement de la violence et des confrontations je pense qu'on aura au contraire bien besoin chez nous des valeurs viriles les valeurs viriles de courage de compétition de défense et même de courage physique et d'implication physique je pense que si parfois les hommes étaient peut-être mieux à même de pouvoir défendre les femmes face aux agressions on aurait probablement moins de drames aussi j'ai cette expression en tête mais je n'arrive pas à la retrouver finalement le meilleur respect de l'état de droit c'est d'abord le père de famille qui se tient avec son fusil à l'entrée de la porte vous voyez ce que je veux dire à un moment d'été l'état ne peut pas tout l'état peut beaucoup il doit faire il est très loin de faire ce qu'il doit faire mais d'abord c'est notre responsabilité individuelle à chacun qui est en jeu et donc la capacité de nous aussi à nous défendre et à répondre aux humiliations aux insultes et aux agressions et il ne faut pas s'étonner si dans toutes les civilisations à toutes les époques les valeurs viriles ont été promues transmises valorisées glorifiées et même transmises par les mères ou les femmes à l'égard de leurs enfants c'est qu'elles avaient une utilité sociale c'est qu'elles avaient une utilité sociale pour la défense de la communauté de la famille et la protection quand même oui de femmes et de filles qu'on le veuille ou non qui dans un combat au corps à corps avec un homme malheureusement sauf pour les judocates de très haut niveau sont en situation de faiblesse donc non moi au contraire je ne veux pas déconstruire les hommes et puis j'aime les hommes aussi dans cette singularité qu'ils ont qui ne sont pas tout à fait en effet les mêmes tempéraments que les femmes en général il y a évidemment des femmes qui ont des tempéraments plus virils et des hommes qui ont des tempéraments un peu plus féminins mais de manière générale il y a quand même évidemment des différences un peu indépassables et c'est ce que j'aime dans cette relation c'est la complémentarité et vous ne pensez pas que la galanterie c'est du sexisme bienveillant vous savez certaines féministes disent ça vous savez bien la galanterie moi je trouve qu'au contraire c'est une forme de considération et de respect voilà parce que quand un homme vous donne un manteau parce que vous avez froid ou parce qu'il prend le soin de vous ouvrir la porte ou de faire attention à ne pas monter les escaliers derrière vous voilà pour pouvoir profiter de certaines parties de votre de votre corps je trouve qu'au contraire c'est une marque d'attention de respect et je trouve ça je trouve ça touchant voilà et une fois de plus il faut savoir ce qu'on veut c'est à dire que ne nous étonnons pas que si d'un côté on dit aux hommes ne soyez plus des hommes ne faites plus rien de ce qui relève évidemment d'un rapport respectueux et galant à l'égard des femmes dans ce cas là ne vous attendez pas à ce qu'un homme se sente obligé d'intervenir quand vous prenez une droite dans la rue bah non mais je veux dire à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut c'est à dire si l'homme doit pas être galant parce que c'est une marque d'irrespect dans ce cas là attendez pas non plus qu'il vienne vous défendre le jour où vous avez besoin de lui parce qu'après tout c'est l'égalité totale pourquoi il irait prendre des risques pour vous et même des risques physiques si on considère qu'il n'a pas de rôle particulier exactement donc non non moi je ne veux pas déconstruire je ne veux pas déconstruire les hommes alors peut-être pour finir on va parler de vos deux petites filles elle s'appelle une une qui s'appelle Clotilde oui tout à fait vous parlez souvent de la France que vous voulez leur laisser ou de la France que vous ne voulez pas leur laisser donc comment vous pourriez décrire cette France et qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces petites filles et aux autres petites filles de France c'est un moteur en fait mes filles parce que c'est vrai que moi j'ai fait de la politique pendant cinq ans et j'en suis partie pendant cinq ans je suis revenue en politique par conviction bien sûr mais je ne sais pas je ne saurais pas vous dire si je n'avais pas mes filles est-ce que je serais revenue j'en suis pas absolument certaine je sens qu'on est à la croisée des chemins je sens que quelque chose est en train de se jouer dans les années à venir donc je sens que c'est le moment d'aller jeter toutes nos forces dans la bataille pour essayer de changer les choses et donc tenter de leur offrir un avenir meilleur et c'est vrai que moi l'une des affaires qui m'a le plus marqué ces dernières années c'est l'affaire Lola parce que là je me dis mais c'est pas possible je ne peux pas je ne peux pas élever mes filles dans une France comme ça je veux dire l'angoisse de se dire je vais les laisser aller traverser la rue aller à l'école et puis on ne peut pas surprotéger ses enfants non plus on ne peut pas les faire vivre dans une bulle on ne peut pas leur mettre des agents de sécurité donc c'est vrai et on ne peut pas les empêcher non plus de grandir et de vivre et de prendre leur envol donc c'est vrai qu'on est toujours dans cette espèce d'angoisse donc ce que je leur souhaite déjà ce que j'ai envie de leur dire c'est que j'espère qu'elles m'excuseront parce que tout le temps que je ne passe pas avec elles j'aimerais qu'elles sachent peut-être plus tard que je l'ai dépensé quand même pour elles déjà donc qu'elles ne m'en tiennent pas rigueur et je leur souhaite évidemment d'être heureuse comme toutes les petites filles et tous les jeunes les jeunes français et que j'essaye j'essaye d'y travailler dès maintenant et notamment dans cette campagne en espérant pouvoir après le 9 juin changer les choses au Parlement européen avec d'autres alliés très bien merci merci à vous Marion Maréchal merci cher lecteur de Boulevard Voltaire n'oubliez pas d'aimer cette vidéo d'aller sur le site d'aimer la chaîne YouTube et je vous souhaite une bonne journée du 8 mars mais aux hommes aussi le 8 mars c'est le 8 mars c'est le 8 mars c'est le 8 mars c'est le 8 mars merci pour tout le monde